Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour un nouvel épisode. Pour cet épisode, ça sera un mixte entre un face caméra et un vlog. J'ai pris la caméra aux instants importants, aux instants clés de la semaine pour en faire maintenant un feedback avec vous. Vous briefez un peu sur la semaine parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Il y en a plein d'autres qui vont se passer. Donc si vous kiffez la vibe, si vous kiffez le format, si vous kiffez la vidéo, balancez-moi un like juste en dessous. Ça me balance un max de force en pleine gueule. C'est peut-être tout simple, c'est peut-être tout bête. C'est juste un petit clic, mais ça me balance tellement de force en pleine gueule. Donc je vais vous faire un récap de la semaine avec les highlights principaux. Et en fin de vidéo, j'ai pensé à un truc. Je vous partagerai le conseil ou la chose que j'ai réussi à apprendre personnellement cette semaine. Donc la valeur que j'ai pu personnellement retirer de cette semaine pour vous le transmettre et vous dire un petit peu ce qui se passe là-dedans, ce que j'apprends, ce que je teste, ce que j'expérimente et ce que je peux réussir à mettre en place pour évoluer chaque jour. Pour commencer, le premier point qui a été décidé cette semaine, ça fait plusieurs temps qu'on y pense, mais on a enfin maintenant vraiment réussi à mettre, on va dire, une sorte de nom dessus. On est en train maintenant de packager en termes de prix, en termes de service exact. Mais on a lancé maintenant un lab digital au sein de l'agence. C'est dans l'espèce de cave qu'on a en bas. Et croyez-moi, même si pour l'instant, c'est juste une cave qui est dégueulasse et qui n'a pas de gueule, dans quelques mois, on aura un vrai studio pur et dur dans un bureau. Et notez bien ces mots, parce que je vous jure, dans ces épisodes, dans quelques mois, on aura un vrai studio avec de la vraie lumière, avec des vrais fonds de couleurs. Ça va être juste badass. Bref, mais pour l'instant, en tout cas, avec ce qu'on a, on peut déjà faire des choses assez cool. Pour l'instant, on bosse avec une marque de cosmétiques. J'en ai parlé dans l'épisode précédent. On va commencer à proposer maintenant ce service, de développer des campagnes digitales avec ces marques-là. et en fait, de créer de manière très créative un contenu qui va engager, qui va interpeller, qui va faire réagir les gens pour ensuite, du coup, le diffuser sur des campagnes, sur les réseaux. Donc, on est maintenant en train de packager ça en termes de prix, en termes de public, en termes de services exacts. Mais dans les prochains jours, prochaines semaines, on va vraiment commencer à balancer du lourd. On attend, en fait, d'avoir terminé cette grosse campagne qu'on fait maintenant avec cette marque cosmétique. Et une fois qu'on aura, du coup, du tangible à pouvoir montrer à d'autres personnes, c'est là que je mettrai en place la grosse machine de prospection pour trouver des boîtes qui ont des produits et qui veulent, en fait, réussir à les faire briller sur les réseaux. Ensuite, une très bonne nouvelle, on a réussi à signer un très beau deal avec Let's Go Fitness, la chaîne de fitness en Suisse. Franchement, c'est un projet coup de cœur. Pourquoi ? Parce que je suis un fan de fitness. J'y vais tous les matins. La team aussi. Et du coup, franchement, c'est une boîte qui correspond tellement à nos valeurs. Et on s'y retrouve, on s'y retrouve beaucoup. Et du coup, on va les accompagner maintenant sur plusieurs projets vidéos qu'on fera avec eux. Et surtout, une vidéo qui concerne un cours. Le cours, c'est Go Fury. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un cours signature qui a été écrit par Let's Go. Et c'est un cours qui est juste hardcore. Et pour vraiment réussir à comprendre, à cerner et à toucher, on va dire, du bout des doigts, cet ADN qui constitue, en fait, le cours, on s'est dit, il faut qu'on le teste. Il faut qu'on ait sur place pour tester ce cours. Donc, on est parti avec la team pour aller tester ce cours Go Fury. Et franchement, ça nous a juste défoncé. Quoi ? Objectif, tenir tout le cours. Ouais, ouais. Ok. T'as go de pain ? Non. On est mort. C'est ouf, parce que le fit, par semaine, j'y vais 5-6 fois. Mais j'ai mes séances, mes routines. Et là, de la briser, de faire du cardio comme ça, c'est violent, quoi. Et en fait, c'est un cours où tu as 0 pause. T'enchaînes, t'enchaînes. Ça a duré 45 minutes, sans aucune seconde de pause. Non-stop. Et lui, il est là. C'est une machine, ce gars. C'est une machine. Donc, maintenant qu'on a vraiment pu cerner l'ADN du cours, on prépare maintenant le briefing de la vidéo, le storyboard, le script. Et on a un tournage qui est prévu, il me semble, mi-mars. Franchement, je vous jure, c'est vraiment un projet, un client, un univers qui nous correspond, mais tellement, quoi. En parlant d'univers qui nous correspondent tellement, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout petit, je baigne dans le monde de l'aviation. Mon père est un pilote de chasse, ou plutôt était un pilote de chasse. Donc, il a volé dans des F-18, des Tiger, des Mirage. Bref, dans plein d'avions de chasse, ceux qui volent méga loin, méga vite. Et ce qui est marrant, c'est que depuis tout petit, je baigne un peu dans ce monde-là. Quand j'étais tout gamin, j'ai des photos de moi au bord de la piste. Mon père, dans l'avion, en train de partir. Il me faisait comme ça. Et c'était marrant, quoi. C'est vraiment, c'est mon enfance. Et ce qui est cool, c'est qu'on va faire un projet vidéo pour l'aérodrome de la Blecherette. Celui qui est tout près du bureau. Donc, ce qui est super stylé, c'est qu'il faut vous dire, il y a le bureau d'air qui est ici. On a un mandat avec le Lausanne Sport, qui a le gros stade. Juste à côté, il y a l'aéroport. Et maintenant, on a un projet avec eux vidéo pour retracer un petit peu l'histoire de l'aéroport. Et la vidéo, ça va être fou. J'en ferai vraiment un vlog sur cette série parce que pour le coup, on montera dans un avion pour essayer à prendre des plans d'autres avions dans le ciel. Il y aura de la voltige, des hélicoptères, il y aura des jets privés. Ça va être une vidéo, mais en termes de projet, ça va vraiment nous faire partir dans les cieux. Putain, quel jeu de mots. Il est 23h30. Désolé pour mon humour pourri. Ensuite, c'est bon. C'est chose faite. Je suis passé à la télévision. Alors, je vous avouerai que j'étais vraiment pas serein. Avant de passer, j'avais les mains, mais trempe. Mes trempes à un de ces niveaux. Je dois avouer que ça stresse. J'ai les mains moites. Et du mental, Grégory en a besoin. Entrepreneur vendable. Il a lancé il y a trois ans une agence de l'art et de la communication. Wouh ! Ils ont mis une vidéo de YouTube. Wouh ! Premier passage télévision. Fait ! Mais c'est fait. Donc, franchement, une belle expérience. Je suis vraiment content du résultat. Et pour tout vous dire, j'ai eu de sales expériences avec la presse. Et je pense que c'est pour ça que j'étais aussi pas serein que ça. En gros, pour tout vous dire, quand j'ai commencé à aller à fond sur LinkedIn, ça a commencé à faire du bruit. Ça a commencé à parler. Mais un jour, j'ai un mail qui tombe d'un média français et qui me dit « Bonjour, on adore ce que vous faites sur LinkedIn. On aimerait faire un article sur vous. » Et là, je me dis, j'étais au début un peu de mon premier vrai projet entrepreneurial. Je me disais « Wouh, purée, mais c'est tellement cool, c'est ouf, ça va propulser à fond le projet et tout. » Et du coup, j'avais une petite partie moi, un petit bout de trip ici qui me disait « C'est chelou, il y a un truc bizarre, il y a un truc que ça pue. » « Yanguissou rush, ça pue. » Mais voilà, j'étais vraiment à me dire « Mais c'est lourd, vas-y. » Du coup, je réponds avec plaisir. On peut se téléphoner. On fait un téléphone ensemble. Et pendant tout le téléphone, je sentais qu'il y a un truc qui allait pas. Il y avait un faux raccord, il y a un truc qui jouait pas. Et c'était des questions en mode genre « Ouais, vraiment, j'adore ce que vous faites, c'est super inspirant, c'est cool. » Et je sais pas, c'était pas Aligny, un truc qui jouait pas. Et j'avais bien senti le truc. Deux jours après, un article sort dans ce média de cette personne que j'ai eu au téléphone et qui me démonte. Qui dit que je suis l'expert du temple, du bullshit sur LinkedIn. Que tout ce que je fais, c'est vide de sens. Que ma passion, c'est de défoncer des portes ouvertes à longueur de journée. Bref, et franchement, j'ai vraiment commencé à perdre toute confiance en la presse. Et j'ai eu plein d'expériences, d'autres expériences avec la presse. Une fois où j'ai demandé à un article suisse de ne pas mettre dans l'article une info. L'article sort avec l'info que j'ai demandé de ne pas mettre dedans. Et c'est plusieurs fois que c'est arrivé. Et du coup, j'ai vraiment commencé à me dire « Mais merde, quoi. Franchement, ça me saoule parce que j'arrive pas à contrôler forcément l'info. Ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire, l'image qu'ils vont donner. Et voilà, je suis à fond dans ces trucs d'inspiration, de morning routine. J'aime bien essayer de me dépasser chaque jour. Et je suis sûr qu'un média pourrait prendre cette image et en faire un cliché parfait. Et du coup, j'avais peur un peu que ça parte dans cette direction. Mais franchement, un grand merci à la journaliste qui a géré ce reportage. Je suis vraiment content de l'issue que ça a eu. Et j'ai eu des bons retours pour l'instant, donc c'est cool. Et on arrive maintenant à la nouvelle la plus croustillante de la vidéo, je pense, et de la semaine. Ah non, je pense pas. Bien sûr que c'est le cas. C'est clairement la nouvelle la plus croustillante. Alors, pour vous poser un petit peu le contexte, il y a quelques mois, mon meilleur pote me dit « Ça fait longtemps qu'il me parle qu'il est fan de F1. » Et il me dit « Mec, il faut vraiment que tu regardes sur Netflix, il y a un reportage, un documentaire qui parle de la Formule 1. » Du coup, on l'a regardé avec ma chérie et on a crochet hardcore sur cet univers. Mais vraiment, mais hardcore. J'ai écrit à plein de CIOs d'écuries de Formule 1 pour qu'on bosse avec eux. Bref, j'ai essayé de lancer plein plein de bouteilles à la mer un petit peu dans ce domaine. Et il n'y a pas longtemps, on a bossé avec le garage Rebellion. On avait fait une vidéo que je vous ai montrée sur la série. Et en gros, cette vidéo a bien parlé en interne. Et j'approche le sujet Formule 1. Rebellion Time Pieces. Donc l'entreprise qui fait des montres juste hardcore, premium, luxe, magnifique, audacieuse, bold, tout ce que vous voulez. Elles sont vraiment stylées. Ils ont annoncé tout récemment qu'ils étaient le partenaire horloger, le partenaire Time Pieces, si on peut dire, de l'écurie Formule 1 Alfa Romeo Sauber Team. Celle qui est basée en Suisse à Hineville. Et du coup, on a appris la super putain méga de giga de oufissime bonne nouvelle. qu'on va devoir gérer un projet vidéo pour annoncer le partenariat entre Rebellion et l'équipe de Formule 1 Alfa Romeo Sauber Team. C'est ouf. Juste le dire, ça paraît fou, quoi. Ah, c'est violent. C'est violent. Bref, on a eu rendez-vous aujourd'hui dans les bureaux de Rebellion Time Pieces. Pour parler du projet, parler de la vidéo. Et on ira du coup, à Hineville, dans l'usine où ils ont fabriqué la Formule 1 Alfa Romeo Sauber Team, que vous allez voir maintenant sur les circuits. Et c'est ouf. Juste le dire, ça me paraît hardcore. Ça me paraît hardcore, quoi. Je vous l'ai dit, 2022, c'est du all-in. C'est du all-in. Là-dedans, dans les tripes, dans les mains, dans le boulot. C'est ouf, quoi. Donc normalement, si tout se met en place, comme je l'espère et comme je le souhaite, en mars, on fera officiellement le meilleur mois de toute l'histoire de l'agence DER. Et j'y crois dur comme fer. Eh, DER, fer, bref. J'y crois. Putain, je suis vraiment fatigué. C'est ouf. J'aime pas trop parler finance sur ces vidéos parce que je sais que dès l'instant où on parle de chiffres, ça nous rend juste aveugle. On voit plus que ça, on voit plus que le chiffre. Et je suis pas un grand fan de courir après le pognon, après l'argent. Oui, c'est clair qu'il en faut. C'est clair qu'il faut des ressources pour réussir à avancer. Donc oui, forcément que l'argent, ça motive, c'est clair. Mais c'est pas le but final. Je sais que maintenant, si je fais une vidéo et que je parle de l'argent qu'on génère chaque mois, les dépenses qu'on a, oui, il y en a qui diront que ça va être transparent. C'est pas une question de transparence. C'est pas ça. C'est juste une question que les chiffres, ça aveugle. Dès qu'on parle de chiffres, après on voit plus que ça. Puis ça masque tout le reste. Et moi, je parle du reste. Je parle de ce qu'il faut là-dedans. Je parle de ce que ça demande d'entreprendre, ce que ça demande de créer sa boîte, d'en vivre. Bref, c'est plus ça qui me drive. Mais si maintenant, mars, on est sur un très bon mois, j'en parlerai. Je vous dirai un petit peu en termes de finances, ce qu'on a fait ce mois-ci, ce que ça signifie pour nous. Je vais réfléchir un petit peu. Et pour terminer cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous un petit peu la valeur ou le conseil ou la chose que j'ai pu réussir à apprendre cette semaine. Et c'est une phrase que je répète souvent, mais cette semaine, c'est encore plus fort qu'à chaque fois et c'est vraiment là où elle a pris tout son sens. Mais je répète souvent que tout ce qui a de la valeur prend du temps. Et quand je parle maintenant de let's go, quand je parle de rébellion, quand je parle de groupe mutuel par exemple, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est des projets qui ont pris des années à se mettre en place. Let's go, ça fait depuis je pense 3 voire 4 ans que je fais des cafés avec le gars qui bosse là-bas, ensuite les launch ensemble, qu'on parle, qu'on se marre ensemble, que j'apporte des idées, que je fais du WhatsApp, que je suggère parfois des choses. La boîte rébellion, le dirigeant, c'est un gars que j'ai croisé il y a 3 ans en arrière à un événement. Je lui ai écrit des cartes de vœux à la fin d'année. J'ai essayé un peu de maintenir le contact avec lui. C'est un gars qui est très inspirant. J'ai essayé un peu des fois de lui montrer que je suis encore là, de m'intéresser à ce qu'il fait. Et voilà, ce n'est pas que je le fais dans une optique de me dire, ah, un jour ça va payer, vas-y, c'est une stratégie. Mais vraiment, c'est là, je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que je kiffe le faire. Mais ça prend du temps. Ça prend vraiment, vraiment du temps. Et je pense que mon plus gros défaut à moi, et je pense aussi à beaucoup de personnes qui ont des ambitions et qui veulent que ça aille vite, ce défaut c'est justement qu'on veut que ça aille trop vite. On veut que ça aille tout très vite, que tout soit là demain sur un plateau, bam, c'est là. Si on veut réussir à créer un truc qui a de la valeur à nos yeux, qui fait sens à nos yeux, ça prend du temps. Et des fois, ça prend une chier de temps. Des fois, ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais il faut vraiment kiffer tout ce schéma. Donc je pense qu'il faut vraiment tout le temps, tout le temps rester aligné avec ces valeurs. Jamais aller à l'encontre de ces valeurs. Tout le temps prioriser vraiment le long terme plutôt que le court terme. Et je suis sûr que dans la plus grande partie des cas, le court terme est en fait juste destructeur, vraiment. Et surtout, mais surtout, ne jamais, jamais, jamais lâcher. Vraiment essayer d'y croire, d'y croire et encore d'y croire. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que vous avez kiffé. C'était un poil plus spontané. Il est maintenant 23h47. On est mercredi soir. Il faut que je monte encore maintenant cette vidéo. La nuit va être très courte. Mais c'est que vendredi, je pars en week-end avec ma chérie pour fêter une chose. Mais 30 ans. Je fête 30 ans. Le lundi 28 février. En fait, non, ce n'est pas vraiment le 28 février. Je suis né un 29 février. Pour les personnes qui ne le savaient pas encore. Si vous avez kiffé, si vous kiffez le format et que vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment que le début. Et le plus kiffant, c'est tout documenté, step by step. On aura un max d'archives dans 2, 3, 4, 20, 10, 15, 20 ans. 20, 10, 15, 20. Faut aller dormir, mec. Donc voilà. Oubliez pas un truc. Souriez à fond. Ça fait une immense différence. Prenez soin de vous. A bientôt. Ciao à tous. Ciao à tous.